Bonjour, Annick. Allô. Ça fait longtemps que vous travaillez pour droits et recours en santé mentale. En fait, depuis le tout début, depuis sa création, depuis 24 ans. Ça va faire 24 ans au mois de mai cette année. Effectivement, ça fait longtemps. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi, en gros, droits et recours en santé mentale? Droits et recours, c'est un organisme régional de promotion, d'aide, d'accompagnement, d'information, de formation, en lien avec les droits, de manière générale. On parle de santé mentale, donc on parle d'équilibre, de bien-être. On ne parle pas de maladies comme telles. Le nom fait peur à bien des gens, mais nous, on préfère donner de l'information, aider les gens avant qu'ils tombent malades, pendant qu'ils sont encore en santé et qu'ils ont tout le pouvoir, les capacités d'agir dans leur vie. Quel type de personnes communiquent avec vous? En fait, c'est ça, c'est ouvert à toute la population au complet. C'est pour ça que, dans le fond, je fais la parenthèse entre santé et maladie. Souvent, les gens vont se priver de recevoir des services de nous parce que c'est écrit santé mentale. Et moi, ça me permet de faire de la promotion de l'équilibre, de la santé, du bien-être. Alors, notre organisme est ouvert tant aux intervenants pour pouvoir les guider dans leur pratique, tant aux gens qui vivent avec une maladie mentale et qui m'arrachent un peu par rapport au respect de leurs droits. Parce que vous savez, ces gens-là sont davantage susceptibles dans leur droit d'être susceptibles d'être lésés, que moi et vous, par exemple, qui êtes en pleine possession de nos moyens aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien qui dit que demain, on va l'être. Alors, plus je possède de l'information, plus j'ai du pouvoir sur ma vie. Alors, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Puis, c'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel. On invite les gens à communiquer avec nous. On va graduer l'intervention. Donc, un peu d'information, les gens volent de leurs propres ailes. Pour certains, ça va être une écoute un peu plus attentive, une préparation davantage des dossiers ou carrément de l'accompagnement dans les lieux de décision où se joue le manque de respect des droits. Ça, c'est pour les gens de quel secteur? C'est pour tout le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Vraiment, un plateau de Matapédia, on fait le tour de la péninsule, ça s'arrête aux méchins de l'autre côté, incluant tout le territoire des îles de la Madeleine. Vous pouvez nous donner des exemples? Bien, certain. Alors, c'est vraiment de tout ordre. Vous savez, nous, à Droits et Recours, en passant, on n'est pas des avocats, on est des intervenants psychosociaux. Donc, on accompagne, on aide les gens à pêcher, à prendre du poisson plutôt que leur en vendre ou leur en donner. Alors, donc, ça peut être comme un accompagnement chez le médecin, médecin de famille ou médecin psychiatre, pour lequel on a des problématiques, il n'écoute pas qu'est-ce qu'on veut, il est moins attentif, c'est des rendez-vous de 15 minutes, il fait des prescriptions sans donner de l'information. Ça fait que ça pourrait qu'on accompagne dans ce genre de dossier-là. Ça peut être des appuis ou de l'accompagnement dans des dossiers administratifs, comme pour quelqu'un qui a eu un accident de la route auprès de la SAC ou un accident du travail, et pour lequel les gens vivent avec un déficit anatomophysiologique ou des limitations fonctionnelles qui ne sont pas reconnues. Alors, on va les accompagner, supporter dans leurs démarches qui sont très complexes. Ça peut être pour quelqu'un qui est invalide et qui n'est pas reconnu par la régidérante Larande-Québec, maintenant, qu'on appelle. Et donc, on les aidera à remplir le formulaire, à comprendre le processus, puis à poursuivre en processus de révision, et même d'aller voir un avocat s'il y a lieu. Ça peut être dans le domaine des assurances. En fait, c'est dans tous les secteurs avec lesquels la personne est en relation. Les gens peuvent recevoir des services de droit à recours dans tous les secteurs. Donc, partout où ils pensent qu'ils sont victimes ou lésés de quelque chose. OK. Puis là, présentement, sur Facebook, vous faites la promotion pour le prix Orange et Citron? Oui. Oui, oui. Le prix Orange et Citron, en fait, c'est un prix qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Puis c'est un prix qui est là pour... C'est une façon concrète et originale, en fait, de démystifier la folie, tu sais, dans son langage, dans son essence. C'est pour permettre aux personnes de s'approprier le pouvoir qu'ils ont, donc, de dénoncer des situations ou de valoriser la gestion de bonnes pratiques en santé mentale. Le prix Citron, donc, c'est de reconnaître une association, un organisme ou une personne qui a fait vraiment un bon coup dans l'année 2017. Le prix Citron, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui contrevient, qui ne respecte pas les droits des individus. Et pourquoi on en fait la promotion? Bien, en fait, parce qu'on fait partie de la GIDE, mais aussi parce que nous avons nominé cette année pour une troisième fois le département de psychiatrie de l'hôpital de Maria, qui a, malheureusement, des pratiques questionnantes en lien avec l'utilisation des mesures de contrôle. Et on aimerait que les gens aillent voter. Aillent voter pour le C3SB des chaleurs ou pour tout autre récipiendaire ou nominé qui est sur la liste. Bien, c'est facile d'aller voter. Ils peuvent aller directement en ligne sur le site www.agidd.org ou de communiquer avec nous au 1-800-463-6192. On va pouvoir leur donner soit le formulaire, par courriel, ou leur indiquer des précisions à ce propos-là. Et on va pouvoir leur donner soit le formulaire, par courriel,